Il est vrai qu'il y a eu une épidémie qui a eu lieu, et en effet, au niveau de la région, il y a eu aussi la préoccupation de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hydrée de l'air, c'est-à-dire ce monde partitionniste et ce monde communautariste, ce monde communautariste, et ce qu'il n'y a pas, c'est peur. Je disais que, ne serait-ce que les plus douceurs que le Maroc est, le Maroc a toujours vécu dans sa rivalité. Au lieu de faire un sit-in, on prenait les arbres. Le sit-in était inexistant, les maillets de grandes manifestations étaient inexistantes, on prenait les arbres, la situation, une fois redressée, tout le monde reprend. Et mon objectif, d'abord, c'est un élément dans le cadre d'un débat. Pour se démarquer un peu, j'espère que le débat s'installe. Que le débat s'installe pour reconstruire, pour reconstruire, et qu'on puisse véritablement, chacun, de l'angle qui est le sien, de la discipline qui est la sienne, puisse participer pour enrichir ce débat, enfin ce débat, justement. L'objectif n'est pas de centraliser, de centraliser au niveau d'un local, et donc de faire redescendre le pouvoir dominant, le pouvoir dominant au niveau de la... au niveau d'un local. C'est pour ça que j'ai dit que, d'abord, cela doit prendre tout le temps qu'il faut, et non pas dans la précipitation. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes maximalistes, ou tout, ou rien. Nous devons nous donner le temps nécessaire. Nous avons fait dans une décentralisation de parade depuis 50 ans, on peut très bien se permettre, le luxe, d'ajouter 5 ou 10 ans. Et accompagné d'une réflexion profonde, pour connaître au moins nos territoires, et ainsi que nos territoires, pour voir qui veut être avec qui. Qui veut commercer avec qui. Et il ne s'agit pas de recréer la roue. Il suffit tout simplement de rouvrir les livres de l'histoire, pour voir que finalement, il y a des intelligences, il y a des intelligences territoriales, que nous ne nous maîtrisons pas. Je parle du Maroc, je pourrais parler de l'Algérie, nous avons quelque chose d'extraordinaire entre l'Algérie et le Maroc. C'est par exemple dans le cadre de la région frontalière, la région frontalière, enfin de l'Orientale, nous avons une tribu qui s'appelle Oulatidia Téhaku. Et Oulatidia Téhaku passe leur vie à nomadiser, tenez-vous bien, à nomadiser entre l'Algérie et le Maroc. Dans le cadre de la tribalité, il bouge le Khiam. Vous connaissez l'expression. Le Khiam, 30 ou 40 rimas, qui manifestent, les régions frontalières, vous les connaissez, elles sont toujours revendicatives, elles veulent toujours plus que ceci ou cela. Et si les revendications ne sont pas satisfaites, ce sont 30 ou 40 rimas qui passent du côté d'Algérie. La presse algérienne se saisit du dossier pendant un certain temps, elle l'épuise, il n'y a aucune réponse à la rebondication, qu'est-ce qu'ils font ? Les 30 rimas qui sont partis reviennent soisants. Et vice versa, pour ce qui est du Maroc. C'est-à-dire qu'ils se plaisent, ils se plaisent dans cette situation, et puis ils vivent, non, ni vers l'Algérie, ni par les banques pour autant. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne voudraient pas voir... Nous avons des expériences régionales, parce que nous avons fonctionné dans le cadre d'une régionation, c'est vrai, pas à l'image des landels, pas à l'image de la région française ou espagnole, ou du district italien, ou je ne sais quoi d'autre. Mais nous avions nos propres logiques qui correspondent à un système déterminé. Avant d'aller de l'avant, ne faut-il pas, n'est-il pas plus rationnel et plus intelligent que de rouvrir ces pages pour essayer au moins de comprendre, pas de comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé des trois démarches. Des trois démarches, et je privilégie la connaissance du territoire, pas du territoire. Nous avons actuellement un... je ne sais pas, un draft d'un rapport qui revient de 16 régions à 12 régions, à 12 régions en Nord. Et puisque nous sommes à Fès, ils n'ont pas trouvé meilleur que de mettre Fès avec une cadresse dans le cadre d'une région. Si au moins ils avaient ouvert les livres ou les rapports, ils sont dans le cadre d'un dépôt qui n'a jamais fonctionné. Et puis je crois que nous passerons au moins cinq ans pour voir où mettre le chef-lieu de la région, à Mekines ou à Fès. Alors qu'auparavant, il suffit de rouvrir encore une fois les livres ou nos panoliers pour savoir que le moyen de la classe avait une relation fondamentale à la fois avec une kinesse et avec Fès. La capitale du moyen de la classe, si je parle de tout le temps, il y a un situé par des pays aériens, la capitale, disons, administrative, c'était Fès. La capitale économique, c'était Fès. Est-ce que ces intelligences, ces génies, n'auraient pas pu investiguer cette période pour essayer de comprendre, enfin comprendre au moins ce qui se passe. C'est une idée, je ne vais pas dire ça. Le peuple est la population, elle est la politique. Écoutez, je suis un ouvrage, un gérot. Vous pouvez te recevoir. C'est un ouvrage qui invite le lecteur à repenser certains concepts liés à la régionalisation de la région. Cette région, comme vous l'avez dit, n'est pas une espace de vie, également un ensemble dynamique entre les acteurs, etc. Donc, ma question, c'est surtout, j'essaie de chercher dans votre ouvrage, la région la plus idéale. En termes de faisabilité, il y a-t-il une région qui est idéalement définie selon des bases, et quelles sont ces bases ? Est-ce que les bases publiques, les tirèles, les tomes publiques, etc. Administrativement, est-ce qu'on peut parler d'une région, ou bien on parle d'une région qui est encore à géométrie variable ? Donc, c'est ça, c'est ce que je cherche, je cherche la plus habilité dans la régionalisation, comment je peux lire à la régionalisation, comment profiter de l'ouvrage pour l'entraîner d'une manière opérationnelle, et surtout pour la régionalisation, c'est un sujet d'actualité et d'actualité en évacuée. Je ne veux pas dire que... La base, c'est d'abord, il n'y a pas de région pauvre, il n'y a pas de région riche, il y a des régions sans projet, il y a des régions avec des projets. Deuxième élément, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le territoire est situé dans le bouleau qui est dimensionnel, et que le territoire peut transformer et pas le projet. Regardez ce qui est en train de se passer, par exemple, en France, où ce n'est pas dans le procédural, une région doit avoir son université, doit avoir son académie, doit avoir ceci, doit avoir cela. Il y a parfois des régions où il y a une mutualisation, une mutualisation, pour que finalement, les projets sociétés, les projets éducatifs, transcendent les divisions, les divisions de la région, et ma prétention n'est pas de sortir du déploréca, j'ai trouvé la bonne région. C'est loin de moi l'idée. Mais c'est de dire au moins, de dire qu'il y a énormément d'embûches, qu'il y a énormément d'écueils, et que peut-être décliner les écueils, c'est déjà avancer d'un pas pour investiguer quelques pistes de solutions. Quelques pistes de solutions, mais ma prétention n'est pas de me substituer à une commission de 22, pas des 22, mais c'est de participer à un débat, de se saisir des concepts, de les investiguer, plutôt que de faire dans l'événementiel, et de dire pour certaines régions, chaque région doit avoir sa part de code. Sur l'Atlantique, aussi, la Méditerranée, ou pas sur l'Inde, enfin, sur la Méditerranée, je crois que vous voyez très bien de quoi je parle, mais de la saisir, pourquoi pas, de la saisir à travers la notion de pays, nous le disons, sans doute, nous lui donner l'importance qu'il faut. Nous parlons de la notion de pays, et pourtant, c'est un concept occidental et latino-américain qui est très développé, la notion de pays avec un petit pays. Et nous l'avons, bled Zair, bled, bled, je ne sais pas, bled Shaouya, bled Bukhada, bled, enfin, tous, tous aussi, pas tous ceux-là, ce sont des bleds, des pays. Et comprendre les articulations entre ces pays ne pourront nous permettre peut-être d'approcher, d'approcher, parce que de toutes les manières, vous ne pourrez faire cette régionalisation qu'avec ces pays, qu'avec ces construits sociaux, qu'avec ces construits sociaux, qu'avec ces construits sociaux, et ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à présent, elles sont déclinées comme telles. Elles sont déclinées comme étant des construits sociaux. Vous savez, c'est un construit social. Du coup, là, c'est un construit social pluriel. Mais je ne sais pas, quand on veut les dénommer, on les dénomme, quand on veut réfléchir et qu'on va les construire, on se dit, non, c'est du passé. C'est du passé, il faudrait, il faudrait les dépasser. Il faut élistiquer des espaces. C'est un élément de débat, mon prétention n'est pas quand il y a une région, une région qui est là. Je peux suggérer quelques points et lancer quelques numériques sur le dessus. Et surtout, sur le concept de gouvernance. Voilà, je suis d'accord. Gouvernance, c'est la gestion, mais je ne suis pas d'accord que mes lignes et mes conseils sont sans quelques nuances, sans à dire quelques nuances. à savoir que la gouvernance est un concept qui est forgé dans un discours sur la politique, non pas un discours politique. La gouvernance, c'est qu'à ce qu'on a dit, c'est le jeu de la ville, c'est le moi de la ville, c'est la gestion avec l'intention. C'est cette réveillabilité du discours qui est là aussi.